bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui une petite vidéo pour présenter les op des fêtes 2024 holiday ops pour ceux qui connaissent un petit peu les termes en anglais on a peu de streamer et de youtube heures en français donc aujourd'hui je fais la vidéo en français pour mes compatriotes notamment mes camarades de clan le les op des fêtes démarre le 1er décembre à 7 heures se termineront le 8 janvier à 7 heures wargaming a publié toutes les infos sur le site internet je me doute bien j'en connais un certain nombre qui n'ont pas été lire et qui n'ont pas envie de lire donc d'où l'intérêt de cette vidéo je vais vous faire un petit topo vite fait je vais essayer de faire ça très très vite pour que vous puissiez avoir un petit peu un aperçu de tout ce qui va se passer alors par rapport à l'année dernière qu'est ce qui va se passer de différent et qu'est ce qui va être semblable en gros on va avoir les mêmes fonctionnement avec les ressources l'atmosphère festives les bonus le chat le chien l'invité de l'année en gros tout fonctionne à peu près comme l'année dernière il ya quelques toutes petites différences c'est qu'on a cette année le retour du calendrier de l'avant alors c'est un truc vous allez avoir une case par jour en gros jusqu'au 25 du premier au 25 et au bout de 12 cases ouvertes vous allez avoir une grande boîte comme bonus spécial c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter vous en aurez au moins une gratuite et normalement lequel en calendrier de la vente après ce que j'en sais ce que j'ai pu échanger en stream avec wargaming ça va être que des cadeaux s'il n'y a rien à acheter ces cadeaux normalement pour tout le monde à confirmer bien évidemment quand on y sera pour l'instant je ne peux pas vous dire si c'est une bonne info ou une fausse info mais j'aurais tendance à penser que c'est bon donc un petit résumé donc voilà les devises on va avoir les les ressources comme d'habitude on va avoir l'atmosphère festive les fonctionnalités des amis et l'invité spéciale cette année c'est vinnie jones alors certains le connaîtront sûrement moi je connais pas c'est un footballeur acteur de ce que j'en sais mais ne me demandez pas je enfin voilà je connais pas il me parle pas après il a l'air sympa les voix de ce personnage sont sympas à vous de voir après si ça vous plaît ou pas moi moi ça me plaît toujours d'être dans l'atmosphère de noël donc côté déco c'est ça qui va nous permettre de passer des atmosphères festives 1 à 10 c'est d'améliorer notre notre village comment est-ce qu'on décore le village ça va être simple on va récupérer des ressources cristal de roche émeraude et on va pouvoir débloquer des décos avec ça alors il faut savoir aussi que les décos on va en avoir dans plusieurs choses il n'ya pas que en achetant des ressources on va avoir des tâches de l'invité de vigny on va voir les sacs de chaffi les grandes boîtes voilà on va en avoir assez régulièrement je sais qu'il y en a des nouvelles je ne peux pas vous dire par contre de quoi elles sont faites précisément mis à part que je sais que le sapin de noël désormais pourra changer de couleur avec une déco bien spécifique qui a priori est obtenu dans les grandes boîtes donc voilà important tous les jours et ben on fait le petit mineur et on va récupérer les ressources tous les jours dans notre dans notre village très important si vous allez pouvoir aussi aller récupérer chez les amis il ya deux deux amis qui peuvent vous en donner tous les jours donc ne vous en privez pas et il faut savoir aussi que normalement si vous ne pouvez pas ou si vous oubliez d'y aller un jour quand vous allez revenir on vous en proposera plus que là que le montant de base c'est un mécanisme de compensation qui est nouveau cette année ensuite quand on avance un petit peu on voit que de toute façon voilà c'est comme d'habitude on dépense un certain nombre de ressources pour avancer au fur et à mesure rien de transcendant il nous garde encore le convertisseur de ressources avec un taux de 50 pour 40 donc attention à la conversion au tout début ça peut paraître une bonne idée et puis après vous vous retrouvez à court d'une certaine ressource pour pouvoir avancer sur autre chose donc attention donc on a bien évidemment tout le détail du nombre de points d'atmosphère festive requis pour atteindre chaque niveau on a le détail des points accordés en fonction du niveau de décoration qu'on met dans le sapin la foire ou l'installation en gros il faudra qu'on soit 50 partout si on veut être à l'atmosphère festive 10 voilà en gros c'est ça qu'est ce que vous gagnez en fonction des niveaux d'atmosphère donc vous allez avoir au niveau de le chien chaffi qui va on va en reparler juste après mais ça va être intéressant d'aller chercher des jetons de terminal pareil on a encore une espèce de casino ambulant attention c'est pareil ça a changé par rapport à l'année dernière de ce côté là on a des membres d'équipage féminin des guides d'entraînement des réserves de crédit d'xp des fragments de plan enfin en gros c'est c'est vraiment assez assez lucratif vous avez des fragments nationaux à la fin ils ont mis les états unis royaume uni à la fin probablement parce que voilà c'est un petit peu les plus les plus demandés j'imagine et puis on a un petit style 2d qui va bien encore en plus le chien chien alors il est de retour à des cadeaux l'année dernière quand on achetait des des présents pour le chien on n'y gagne rien en fait on dépensait la gueule et on ne sa rapportait pas cette année c'est un petit peu différent c'est qu'on peut dépenser alors il parle de devise enjeu je ne sais pas laquelle encore je sais pas si ça va être des crédits du gold ou du fer ou j'en sais rien mais on va pas lui acheter des lots d'objets et on va avoir des du coup des récompenses en retour c'est à dire que si on quand on va acheter le premier lot d'objets avoir toutes ces récompenses là de la déco des directives des livrets d'entraînement des places de garage des extincteurs enfin voilà plein de trucs et plus on va lui en acheter et plus on va récupérer deux choses intéressantes pour nous donc c'est assez intéressant ce qu'on peut remettre non plus en prendre quatre par jour si vous lisez bien là on peut avoir jusqu'à 12 sacs par jour puisqu'il ya aussi des démissions il va vous donner des missions et ainsi de suite donc le chien chien est à ne pas négliger quand même parce que derrière vous pouvez avoir quand même pas mal de petites petites récompenses ensuite vinnie jones alors comme l'année dernière on change de personnage mais on change pas de mécanisme cette année c'est pareil on aura 20 tâches à accomplir et il nous faudra investir certaines quantités d'ambre chaud et de fer de météoïdes pour ramener des objets à vie et donc accomplir les tâches une par une et au fur et à mesure que on va accomplir des tâches on va débloquer des décos des styles ainsi de suite enfin il y a pas mal de il y a pas mal de petites choses donc là pour le niveau zéro voilà quand on avance voyez on avance ici les bonus ils avancent aussi donc si on monte jusqu'à 15 missions de vinnie on a déjà plus 28% de bonus au crédit et 28% au choix sur le l'expérience du char 56% sur l'équipage ou 112% sur l'expédit libre et quand on monte au maximum et ben on ira au maximum à 50% de bonus au crédit plus après 50% 100% ou 200% en fonction du type de bonus que vous allez choisir je vous rappelle que c'est à vous de choisir dans l'interface du jeu directement et je crois que ça se change par char ça peut se changer autant de fois qu'on veut donc les missions sont pas très très compliquées et vous rapporteront aussi des petits bonus sur l'achat des chars de différents rangs donc pour la plupart vous allez tous être allez principalement au delà du tier 6 donc le tier 6 pour le débloquer en fait c'est à la 15e mission qu'on débloque les moins 60% sur le tier 6 et si on va jusqu'au bout voyez on a toutes ces récompenses là et toutes ces réductions donc moins 20% sur un tier 10 moins 30 sur un tier 9 moins 40 sur un tier 8 ça peut être l'occasion pour vous de débloquer une nouvelle branche il y aura normalement en janvier le je pense le la nouvelle branche des lourds japonais mais je suis pas sûr que ça sorte avant la fin des op des fêtes et n'oubliez pas d'appliquer ces réductions là avant la fin des op des fêtes sinon c'est perdu corps et âme voilà un petit style que vous pourrez obtenir ornée de vigny et de marque d'excellence unique etc des petits trucs assez assez sympa voilà et une fois qu'on a atteint le niveau 10 de l'atmosphère festive on peut aller débloquer la boutique des op des fêtes donc on va avoir les camouflages des années précédentes et donc on peut tout à fait redébloquer des choses qu'on n'avait pas eu sur les années passées ça remonte jusqu'à 2018 donc ça fait un petit un petit paquet de camouflage que vous pouvez débloquer tranquillement le terminal de cadeaux alors l'année dernière ça avait été assez polémique puisque il y avait eu un char qui pouvait être potentiellement obtenu en faisant du vraiment du de l'aléatoire et en priant parce que en gros on mettait un chelon et on savait pas si on allait avoir une location inconsommable ou si on allait l'avoir pour toujours et certains se sont ruinés pour essayer de l'avoir cette année ils ont complètement changé le les loot possibles avec le terminal de cadeaux et du coup vous n'aurez plus ce système pour avoir un char par contre les cadeaux rares ça va en intéresser un certain nombre c'est tout ce qui est équipement expérimental donc ça va être soit des composants soit directement des des niveaux 1 d'équipements expérimentaux comme le système de contrôle de tir la gamme d'amélioration de survie ou le système d'amélioration de la mobilité c'est pas mal pour ceux qui ont déjà des équipements expérimentaux mais pas assez de composants pour les améliorer jusqu'au niveau 3 en dehors de ça de toute façon même si vous avez dans les cadeaux standard avec un taux de butin de 91% vous allez avoir tout un tas de trucs qui sont vachement utiles en fait à part peut-être la place de garage pour certains parce que certains croulent sous les places de garage mais les kits de repas les trousses de secours les extincteurs les directives les réserves l'expédible et crédit fin tout le monde tout le monde est intéressé par ce type de contenu voilà donc ils nous ont sorti un petit petit bande annonce soit une petite bande originale musique différente alors j'ai pas vu de musique qui concerne le garage pour l'instant j'ai vu toutes les cartes ils ont rechangé toutes les musiques de toutes les cartes mais pas à mon sens celle du garage donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous mettre comme comme musique dans le garage voilà c'était un petit peu un petit aperçu de de ce que l'on peut voir dans les op des fêtes vous allez avoir des petites vidéos qui va sortir sur les contenus des grandes boîtes cette année qui seront en vente en même temps pour la même période à la minute près que celle des op des fêtes donc je vous encourage si vous voulez en savoir un petit peu plus ou en voir un petit peu plus je vous encourage à aller voir la petite vidéo qui est dans la page elle est très très sympa vous allez voir c'est un petit peu sympa pour me dire de plus il va pas se passer des cent et des mille on va se retrouver avec que classiquement un événement comme d'habitude globalement vous allez devoir voilà vous arracher pour essayer d'avancer votre votre niveau d'atmosphère festival plutôt pour profiter des bonus au plus tôt les grandes boîtes la vidéo est quasiment prête elle va sortir très probablement dans la foulée ou demain attention voilà je vous en reparlerai mais attention à ne pas dépenser trop c'est quand même voilà présente quand même un peu d'argent on ne sait pas encore exactement les prix des op de des boîtes des op des fêtes cette année mais on sait qu'il y aura encore une fois des assortiments ou des des types de boîtes dédiées puisque chaque ressource correspond à un type de boîte voilà donc du coup voilà ça ça va vous allez voir enfin c'est assez simple et ça va être globalement comme l'année dernière et si vous avez des questions je reste à votre disposition dans les commentaires n'hésitez pas et puis je vous dis à très bientôt et c'est pour ceux qui veulent éventuellement j'ai un serveur discord je peux les intégrer dans notre clan on a encore de la place pour ceux qui ont qui veulent discuter en direct avec moi voilà je suis je suis dispo sur discord pour ceux qui voudraient une vidéo en anglais je peux faire le même type d'explicatif en anglais en tout cas je vous souhaite à tous de passer deux bonnes fêtes et d'avoir de très bonnes batailles sur world of tanks ciao bonne journée